salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel nous allons vous expliquer comment vous pouvez créer un site d'autoblogging un site d'autoblogging qu'est ce que c'est c'est un site de blog ordinaire comme tous les autres sites de blog que vous pouvez trouver la seule différence ici est que vous n'avez pas à créer des articles vous même vous n'avez pas à publier des articles vous même une fois vous avez créé le site le site va fonctionner seul avec des articles qui vont se créer en automatique alors comment vous pouvez faire des revenus avec ce type de site c'est aussi très simple vous pouvez faire des revenus avec ce type de site en utilisant google adsense donc vous utiliser la publicité de google adsense faire des revenus avec ce type de site vous avez aussi la possibilité de faire des revenus avec ce type de site en utilisant des produits d'affiliation donc vous pouvez utiliser des produits d'affiliation sur amazon ou pour être également utiliser des produits d'affiliation sur clickbank et autres pour faire des revenus avec ce type de site vous avez également des annonces des bannières d'annonce que vous pouvez afficher sur votre site web en fait de faire des revenus avec alors donc c'est vraiment très intéressant ce tutoriel si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner à vous abonner maintenant activer la cloche de notification afin de recevoir nos futurs vidéos parce que nous publions régulièrement des vidéos sur des plugins wordpress sur wordpress sur les différentes niches que vous pouvez trouver nous nous publions des tutoriels complets alors donc pour le faire tout d'abord nous allons venir sur termeforest.net et nous allons vous montrer un plugin que vous devez utiliser alors donc une fois vous êtes sur termeforest.net vous devez venir et simplement et cliquez sur codes alors une fois vous avez cliqué sur code vous allez juste venir dans la barre des recherches de termeforest et vous allez saisir wordpress automatique donc vous avez en première position ce plugin qui ne coûte vraiment pas cher qui fait 30 dollars et qui est vraiment très utile alors donc ici vous pouvez voir l'évaluation du plugin voilà les cinq étoiles l'évaluation donc c'est vraiment vraiment très utile ce plugin alors donc vous devez acheter le plugin une fois vous avez acheté le plugin vous allez venir sur votre site web et l'installer alors donc ici nous allons venir sur notre tableau des bords donc si nous avons notre tableau des bords nous allons essayer de simplifier le tutoriel pour vous permettre pour rendre le tutoriel un peu plus court sinon que il y a des étapes que nous avons sauté alors ces étapes que nous avons sauté sont vraiment pas compliqué à faire il s'agit du choix de votre nom de domaine et également de le choix de votre hébergé alors donc une fois vous avez choisi votre hébergé vous allez choisir votre nom de domaine une fois vous avez installé wordpress sur votre nom de domaine vous pouvez maintenant utiliser l'interface que nous avons si vous êtes nouveau vous pouvez cliquer sur notre chaîne et vous allez voir l'une de nos vidéos comment créer un site wordpress débutant et vous allez voir les différentes étapes le choix de votre hébergeur également le choix de votre nom de domaine et l'installation de wordpress sur votre nom de domaine alors donc une fois c'est fait vous allez vous connecter à votre tableau de wordpress et vous allez venir maintenant dans les paramètres alors donc vous allez cliquer sur général pour effectuer des configurations de base alors donc à ce niveau vous avez vos différents réglages qui sont en anglais vous avez tous sur votre site web qui sont en anglais le problème est que lors de l'installation de wordpress la langue par défaut utilisée par wordpress est l'anglais donc vous devez modifier cette langue alors qu'ici vous avez juste à ce niveau le titre de votre site web vous avez les mots clés que vous avez saisi vous avez là votre nom de domaine et autres vous avez juste la date email que vous pouvez modifier et vous avez juste la même échec la souscription sur votre site web et juste là vous avez site language donc vous allez cliquer pour modifier la langue de votre site web vous êtes descendu juste vous avez là le français vous allez sélectionner le français et une fois c'est fait vous allez descendre et cliquez sur save change alors donc une fois c'est fait vous allez maintenant venir sur les extensions alors donc lors de l'installation de wordpress vous avez également des extensions qui se sont installés par défaut vous allez venir les supprimer alors vous venez sur extension et vous allez cliquer sur extension installé le supplément des extensions notre essentiel ici simplement parce que les extensions non utilisées sur votre site web peuvent être à la base de certains problèmes comme le changement des pages de votre site web alors donc ici les extensions dont vous n'avez pas besoin nous vous conseillons de les supprimer de ne pas les laisser sur votre site web alors pour supprimer les extensions vous allez venir juste là vous allez cliquer tous les extensions et vous allez venir dans action coupé j'avais tout d'abord désactiver les extensions vous allez cliquer sur appliquer une fois vous avez désactivé les extensions vous allez juste venir et tout sélectionner également vous allez venir dans action groupé vous allez venir et supprimer donc si vous voulez supprimer les extensions un à un vous n'avez pas à cocher vous allez simplement cliquer sur supprimer vous allez les supprimer avant de les supprimer vous devez tout d'abord les désactiver alors donc ici nous allons cocher et nous allons venir appliquer et nous allons supprimer les extensions une fois c'est fait nous allons venir nous allons toujours rester dans sur la page ajout des extensions et nous allons venir juste en haut et cliquer sur ajouter vous avez ici des extensions que vous pouvez installer ce que nous allons faire c'est d'installer notre extension que nous avons téléchargé sur le site thème forest d'ailleurs plugin wordpress automatique donc nous allons revenir sur notre site et ici nous allons cliquer sur téléverser une extension vous allez cliquer sur choisi un fichier nous avons la notre extension nous allons sélectionner ouvrir nous allons cliquer sur installer alors une fois vous cliquez sur installer vous allez voir les chargements juste juste en dessous à ce niveau si vous utilisez google chrome une fois le plugin installé vous devez cliquer sur activer l'extension une fois l'extension est activée ici il s'agit de cette extension qui va vous permettre d'automatiser vos différents actifs donc ici nous allons effectuer les paramètres de base de l'extension mais avant d'effectuer les paramètres de base concernant l'extension nous allons tout d'abord venir sur les actifs à ce niveau a donc par exemple si nous venons sur notre site de départ voilà donc notre site de démo à ce niveau nous allons créer le même type de site comme ce que vous pouvez voir sur ce type c'est ce site a donc ici d'abord vous avez juste là sport des différentes catégories technologie mode santé disposition contacts et autres que vous pouvez trouver donc vous avez là votre menu et vous avez juste là un slider vous avez juste là la mise en page et autres vous avez juste à ce niveau la publicité que vous pouvez créer également vous avez juste la bannière et une bannière d'annonce que vous pouvez créer également vous avez là différents types de publicité que vous pouvez créer également donc vous avez juste là les liens essentiels et ici une information concernant l'entreprise voilà donc ici nous allons créer le même type de site comme ce que vous pouvez voir à donc ce que nous allons faire et après avoir installé et notre plugin nous allons venir sur les atomes et nous allons voir les catégories donc nous allons créer 아 différents catégories allant devenir clicker sur catégorie nous avons appeler cette catégorie technologie déjà juste descente et qu'ils s'y ait ajouté une catégorie nous allons ajouter une autre catégorie donc nous allons appeler mode ça va juste dessin cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie nous allons ajouter une autre catégorie nous allons l'appeler santé descendent et qui que sureut ajouter une nouvelle catégorie nous allons ajouter une autre catégorie, nous allons appeler politique. Nous allons descendre et cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Donc vous pouvez créer différentes catégories. Une fois que vous avez créé ces catégories, vous allez venir sur votre plugin à ce niveau. Donc vous pouvez retrouver juste dans votre tableau de bord votre plugin à ce niveau. Et vous allez venir sur les paramètres. Donc vous allez cliquer sur setting. Vous avez juste à ce niveau différents paramétrages que vous devez effectuer. Ici, vous avez les paramétrages de Google. Donc vous devez avoir la clé API de Google. Vous devez avoir également votre nom d'utilisateur de ClickBank si vous voulez utiliser les produits ClickBank. Vous devez également avoir votre identifiant Amazon pour avoir des produits d'affiliation sur Amazon. Alors donc ici, vous avez d'autres paramètres de procès et autres. Vous avez juste la eBay. Donc vous devez avoir votre identifiant de eBay. Ici, Instagram. Donc vous pouvez publier des articles en automatique sur Instagram. Vous pouvez également publier des articles de vidéos YouTube sur votre site web en automatique. Donc il vous suffit simplement d'utiliser la clé API de votre site, de votre chaîne YouTube. Alors donc ici, tous ces éléments que vous voyez, vous pouvez les publier. Alors donc ce que nous allons faire, tout d'abord nous allons publier des articles de Google. Alors donc ici, nous allons venir sur console. Vous allez saisir simplement dans votre barre de recherche console.cloud.google.com et vous allez chercher. Vous allez arriver sur cette page, mais avant, vous devez vous rassurer que votre compte Gmail ou votre compte Google est bel et bien connecté. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez venir à ce niveau et vous allez cliquer sur Nouveau projet. Là, vous allez saisir le nom de votre projet. Une fois que vous avez saisi le nom de votre projet, vous allez venir juste là et cliquer sur Créer. Donc vous verrez un message à ce niveau vous signalant que votre projet a été créé avec succès. Vous allez juste venir à ce niveau et là, vous pouvez retrouver votre projet dans les projets déjà créés. Vous avez là votre projet. Vous allez sélectionner votre projet. Une fois que vous avez sélectionné votre projet, vous allez juste venir sur ce menu. Vous allez venir sur API et services. Vous allez venir sur bibliothèque et là, vous allez chercher l'API de notre site web et nous avons ici Customer Search API. Alors, nous allons copier Customer Search et nous allons revenir dans notre bibliothèque que nous allons chercher. Et là, nous pouvons retrouver Customer Search. Nous allons cliquer. Nous allons cliquer sur Activer pour activer l'API. Une fois que vous avez créé votre API, vous allez venir sur Identifier. Alors, là, votre API est créé. Vous allez juste venir sur le menu. Vous allez toujours venir sur API et services. Vous allez venir sur Identifier. Vous allez cliquer sur Créer des API et vous avez la clé API. Vous allez cliquer. Vous allez copier la clé API créée et vous allez revenir sur votre site web. Vous allez coller la clé à ce niveau. Vous allez cliquer sur Save Change. Maintenant, nous allons venir et créer des campagnes. Les campagnes sont en quelque sorte les différents systèmes qui vont automatiser la création de vos différents articles. Alors, pour créer des campagnes, vous allez venir sur le plugin d'UWP Automatique et vous allez juste descendre et vous allez cliquer sur New Campaign. A ce niveau, vous devez saisir un nom pour votre campagne. Alors, par exemple, nous allons prendre Google Articles et nous allons juste descendre. Alors, ici, vous avez option de votre campagne. Vous avez la type de campagne. Alors, ici, il s'agit de la source de votre campagne. Donc, la source de vos différents articles. Alors, si vous cliquez, vous avez différentes sources dont vous pouvez publier des articles. Vous avez là ASEAN Articles. Il s'agit des articles de Google dont nous avons collé la clé API tout à l'heure. Vous avez juste à ce niveau Search New Keyword. Alors, il s'agit ici des différents mots-clés que vous allez ajouter à votre campagne. Les mots-clés ici sont en quelque sorte les différents articles de blocs que vous voulez voir créer en automatique. Je prends, par exemple, si vous voulez créer des articles de blocs sur des ordinateurs, vous allez saisir le mot-clé à ce niveau. Donc, ordinateur simplement. Et donc, les articles qui seront créés seront des articles relatifs aux différents ordinateurs. Si vous voulez créer des articles sur des iPhones, vous allez saisir simplement des iPhones et vous allez ajouter. Alors, ici, par exemple, nous allons saisir iPhone. Nous allons saisir simplement iPhone. Et vous pouvez voir notre mot-clé a été ajouté. Vous pouvez saisir d'autres mots-clés. Par exemple, nous allons saisir technologie. Nous allons l'ajouter. Alors, vous avez différents mots-clés que vous avez ajoutés. Vous avez juste descendre à ce niveau. Utilisez les mots-clés comme tag. Alors, donc, vous pouvez utiliser vos différents mots-clés comme des tags. Vous avez juste la rotation des mots-clés. Alors, donc, ici, vous avez deux types de mots-clés. Donc, si vous voulez des articles en rotation, c'est-à-dire qu'après avoir publié des articles sur iPhone, le prochain article sera des articles sur la technologie, vous pouvez cocher cette partie. Alors, ici, si vous voulez utiliser les mots-clés comme tag, vous allez sélectionner. Vous voulez utiliser cette partie également. Vous pouvez cocher la rotation. Vous avez juste à ce niveau le maximum de campagnes que votre campagne va créer. Alors, par défaut, c'est marqué sur 2000 campagnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau, votre campagne va créer jusqu'à 2000 articles et une fois 2000 articles créés, votre campagne va s'arrêter. Vous serez obligé de revenir et créer encore votre campagne afin de voir la création des articles en automatique. Donc, vous avez juste là, par défaut, c'est marqué sur 2000. Donc, vous pouvez juste vous positionner et vous allez juste se déplacer et vous allez voir le nombre d'articles dont vous voulez voir. Vous avez juste à ce niveau post-template. Il s'agit ici de l'affichage de vos différents articles de blog. Donc, ici, tout d'abord, vous avez là le titre. OK? Et vous avez juste à ce niveau une publicité. Donc, juste après le titre, une publicité et là, vous avez le contenu de l'article. Juste après le contenu de l'article, vous avez une publicité. Donc, la publicité ici, généralement, il s'agit de la publicité Asens. Donc, ici, juste après la publicité, vous avez les différents liens et les sources et les noms des auteurs. Donc, très intéressant. Si vous voulez modifier cette partie, vous n'avez qu'à venir juste en dessous et vous avez les différents éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir modifier les différents éléments à ce niveau. Très simple. Vous avez juste à ce niveau les types de postes. Ici, types de postes, vous allez là articles. Articles. Donc, vous avez les pages attachements. Vous avez l'article. Donc, ici, ce sont des articles que vous voulez publier. Donc, vous allez laisser sur articles. Vous avez juste à ce niveau format. Donc, il s'agit généralement des formats si c'est des vidéos. Donc, vous pouvez personnaliser les formats. Vous avez à ce niveau le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur à défaut, c'est votre nom de votre tableau de votre administration. Alors, vous pouvez modifier. Il vous suffit simplement de venir sur utilisateur et de venir sur ajouter utilisateur. Vous allez ouvrir. Vous allez juste venir et vous allez ajouter des utilisateurs à ce niveau. Donc, une fois vous ajoutez des utilisateurs à ce niveau, vous pouvez utiliser ces utilisateurs à ce niveau comme auteur des articles. Très simple. Vous avez juste là New Post Statute. Donc, les statuts de vos différentes publications. Donc, ici, par défaut, c'est marqué sur publier. Donc, une fois les campagnes sont créées, les campagnes seront publiées automatiquement. Mais, vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre votre drive. Vous pouvez mettre en cobaye. Vous pouvez mettre en privé. Et vous pouvez mettre en attente. Très simple. Donc, ici, nous voulons voir les articles publiés en automatique. Donc, vous allez laisser sur Publisher. Ici, nous vous conseillons de laisser ces différents paramétrages par défaut. Vous avez juste à ce niveau les images. Donc, images. Vous avez l'image d'avant. Donc, ici, lorsque les articles vont se publier, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une image d'avant. Donc, très intéressant. Nous vous conseillons de laisser cocher. Et vous avez d'autres paramétrages que vous pouvez lire et voir si vous pouvez effectuer. Donc, par exemple, vous avez ici, vous pouvez passer les images et autres. Vous avez différents paramétrages. Mais nous vous conseillons de laisser tout ceci par défaut. Vous allez juste descendre et vous avez retrouvé vos différentes catégories que vous avez créées. Alors, donc, ici, nous avons créé déjà des catégories. Nous avons ici notre catégorie technologie. Vous avez le nombre d'articles que vous avez déjà publié dans la catégorie. Donc, vous allez sélectionner une catégorie. Vous allez juste descendre et vous avez ici utilisé les mots-clés comme catégorie. Alors, par exemple, si vous ne voulez pas créer des catégories, vous-même, vous allez cocher cette option pour pouvoir utiliser les mots-clés de votre article comme des catégories. Très simple. Vous avez juste à ce niveau l'utilisation des tags spécifiques à vos différents articles. Donc, vous pouvez utiliser des tags vous-même. Donc, vous pouvez laisser. Vous avez juste à ce niveau utilisé les titres comme mots-clés. Alors, donc, vous pouvez utiliser les titres comme les tags, disons. Vous avez ici les mots-clés comme tags. Donc, ici, nous vous conseillons de laisser cette partie par défaut. Vous avez juste descendre et vous avez post-filter. vous avez au lit post, donc, sur les articles contenant plus de catégories, plus de mots spécifiques doivent être publiés. Alors, donc, ici, vous pouvez lire ces différents éléments. Malheureusement, ces informations sont en anglais. Et vous avez juste la expression régulière. Nous vous conseillons de laisser. Vous avez ski post-item article match ici. Passer sur des articles déjà publiés. Alors, donc, ici, nous allons cocher cette partie. Donc, si un article est déjà publié dans votre base de données, ce qui va se passer est que l'article ne sera pas publié simplement. Voilà, donc, nous allons cocher cette partie. Vous avez juste là d'autres paramétrages. Donc, nous allons vous conseiller de laisser par défaut. Ici, nous avons rewrite translation methi language. Donc, à ce niveau, snipers, alors, ici, nous vous conseillons de laisser cette partie par défaut. Ici, il s'agit de la création en automatique des articles. Donc, ici, nous allons peut-être revenir sur ce blog et vous expliquer certains détails en ce qui concerne ces points, disons. Nous allons juste revenir à ce niveau. Vous avez là la tradition en automatique. Donc, traduire les articles avant la publication. Très important parce que, généralement, les articles du blog qui seront créés sont des articles qui sont en anglais. Alors, donc, ici, vous devez cocher cette partie. Et vous avez là la langue que vous l'avez traduit. Vous l'avez traduit. Alors, ici, nous allons sélectionner l'anglais et juste là, vous allez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez traduire vos différentes articles. Alors, donc, moi, je sélectionne le français. Donc, c'est marqué French. Alors, je ne sais pas, mais ici, également, je vais sélectionner French. Et une fois c'est fait, vous pouvez ici traduire les titres et autres. Vous pouvez utiliser WP, MLN. Alors, ce plugin, nous allons vous expliquer dans l'une de nos vidéos comment utiliser ce plugin. Alors, vous laissez les autres par défaut. Vous allez juste descendre Recherche de contenu et modification, Expression régulier et autres. Vous avez là Contenu, Truquer et autres. Donc, nous vous conseillons de laisser ces informations par défaut. Vous avez là les différents liens. Alors, donc, si vous ne voulez pas les différents liens des articles, parce qu'une fois que vous allez créer des articles, les articles vont venir avec des liens. Donc, si vous ne voulez pas de ces liens, vous pouvez cliquer ici pour ne pas afficher les liens se trouvant des articles sur votre site web. Alors, très intéressant. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Vous avez juste là les liens, les pèmes à liens. Donc, ici, nous vous conseillons de laisser tous ces réglages par défaut. Et nous allons venir à ce niveau. Vous avez là la mise à jour de vos campagnes. Donc, par défaut, c'est marqué sur 60 minutes. Vous avez juste là les minutes et vous avez juste à ce niveau 60. Alors, donc, vous pouvez modifier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque 60 minutes, votre campagne va se tourner et va créer des articles. Une fois que vous avez fini, vous allez venir sur Publier. Alors, une fois que vous avez publié, vous allez voir votre campagne à ce niveau. Vous pouvez faire tourner votre campagne. Donc, simplement, vous allez cliquer. Alors, une fois que vous avez fait tourner votre campagne, vous avez là l'article qui est créée. Vous pouvez voir l'article. Nous allons venir simplement sur l'article. Alors, vous avez là l'article qui se trouve en anglais. Donc, ce que nous allons faire, c'est revenir sur notre campagne. Donc, pour résoudre le problème, nous allons juste venir dans la tradition, les langues. Alors, vous avez juste là, nous allons sélectionner par exemple, Google Tradition. Nous allons sélectionner la langue. Nous avons la English. Et nous allons sélectionner le français. Donc, nous allons juste à ce niveau. French. Nous allons cliquer. Nous avons également French à ce niveau. Et nous avons juste la Translate Title Also. Donc, vous allez traduire le titre également. Vous avez juste là If Translate Got Philo. Alors, ici, si la tradition échoue, l'article ne sera pas publié. Donc, vous allez également cocher cette partie. Vous allez juste monter et vous allez effectuer la mise à jour. Donc, cliquez simplement sur « Mettre à jour ». Alors, donc, maintenant, nous allons faire tourner notre campagne. Voilà. Donc, nous avons notre campagne à ce niveau. Nous pouvons l'ouvrir. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous avons notre article en français. Très intéressant. Voilà. Donc, maintenant, nous allons encore revenir et nous allons créer d'autres campagnes. Donc, ici, toujours, nous allons venir sur « New ». Donc, nous allons saisir le nom de notre campagne. Par exemple, nous allons appeler cette campagne « Actualité ». Nous allons juste descendre à ce niveau et modifier la source. Cette fois-ci, nous allons sélectionner le flux RSS. Donc, ici, c'est marqué sur « Feed ». Donc, pour avoir, ici, vous avez juste « Nom maximum d'articles » à publier. Donc, 2000. Ici, vous avez votre feed. Alors, ce que vous allez faire, c'est de venir par exemple sur Google ou de venir simplement sur un site. Alors, ici, nous allons venir sur, par exemple, France 24. Nous allons utiliser des articles sur France 24. Alors, nous allons venir sur ici et nous allons saisir par exemple France 24. Donc, vous allez prendre un site web d'actualité. Donc, vous voulez voir les articles du site sur votre site web et vous allez mettre simplement « Flux RSS ». Alors, une fois que vous allez faire, vous allez chercher l'actualité. par exemple, moi, je vais utiliser les flux RSS de France 24 par exemple. Donc, à ce niveau, vous avez des différents termes que vous pouvez utiliser ou simplement vous avez différentes régions que vous voulez utiliser. ici, par exemple, moi, je vais utiliser Économie. Donc, je vais cliquer simplement sur Économie. Alors, vous cliquez où se trouve le code HTML et une fois que vous avez cliqué, vous avez juste à ce niveau le code HTML dans votre navigateur. Vous allez copier ce code HTML et vous allez revenir sur votre site web et vous allez coller simplement. Vous allez juste descendre donc en rotation des postes. Ici, vous pouvez marquer la rotation des postes. Vous avez juste là des articles automatiques. ici, détection des articles automatiques. Vous allez laisser. Vous avez juste à ce niveau auto-delete full content. Alors, vous allez laisser également cette partie. Vous avez des expressions ici, spécifiques, costumers, files et autres. Vous avez juste ces configurations. Vous avez là dans ce qui stag et autres. Donc, ici, vous avez juste à ce niveau le format de la TIC et juste à ce niveau l'annonce. Également, annonce 2 et ici, le contenu. Ici, la source et les différents noms. vous avez juste là des autres paramétrages que nous avons vus tout à l'heure. ici, les paramétrages dont vous devez voir, c'est à ce niveau. Voilà. Donc, vous pouvez lire ces paramétrages et vous pouvez voir si vous devez les utiliser ou pas. Donc, ici, vous avez des coquilles. Vous pouvez installer des coquilles. Vous avez fiché les images et autres. Donc, une fois c'est fait, vous allez juste descendre. Donc, vous avez tous les paramétrages que nous avons fait tout à l'heure. à ce niveau, nous avons actualité. Donc, nous allons ici sélectionner notre catégorie. Par exemple, nous allons mettre politique. Donc, nous allons juste descendre et nous avons la tradition. Vu que le site que nous utilisons déjà en français, nous n'avons pas besoin de traduire c'est vrai. Donc, nous allons venir maintenant à ce niveau et nous allons fréquence des publications des articles donc 60 minutes. Nous avons juste à ce niveau publié. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons faire tourner notre campagne. Donc, vous avez là votre campagne qui se crée automatiquement. Vous avez les articles de France 24 directement sur votre site web. Voilà, donc, vous pouvez descendre. Juste là, vous avez l'image et vous avez l'article à ce niveau et juste à ce niveau, vous avez ici la publicité qui ne se crée pas automatiquement. Voilà. Alors, donc, ici, la publicité aussi ne se crée pas automatiquement du fait que votre site web n'est pas encore configuré avec Google Asset. Alors, ici, si vous descendez, vous avez là les différents sources, voilà, les liens. Donc, très intéressant. Donc, une fois que vous avez fait une autre manière d'utiliser les flux, vous pouvez simplement venir sur le site dont vous voulez utiliser les flux. par exemple, je vais venir sur un site que je vais choisir, un site d'actualité simplement que je vais choisir. Alors, donc, nous allons utiliser un site simplement comme 01.net et à ce niveau, nous allons cliquer sur le site. Donc, pour obtenir les flux, vous avez juste sur le site différents éléments. Vous avez là smartphone, vous avez tablette. Donc, par exemple, nous allons cliquer sur smartphone, par exemple. Donc, vous avez toutes les publications concernant les smartphones. Alors, ce que vous allez faire, c'est venir juste là et faire un clic droit. Vous allez venir juste là afficher le code source de la page. Vous allez faire CTRL F et vous allez faire une petite recherche RS. Donc, vous avez juste là RS. Donc, vous pouvez aller sur le site ou simplement copier l'adresse à ce niveau. et vous allez revenir sur votre, ici, copier. Vous allez revenir sur votre campagne. Donc, vous allez coller à ce niveau pour avoir les flux RS. Donc, c'est très simple si ce processus vous semble un peu compliqué et c'est simple. Vous mettez simplement, par exemple, actualité mondiale, vous mettez flux RS et vous allez faire la recherche. Vous allez atterrir sur la page et vous allez cliquer sur les HTML et vous allez avoir votre code FreeRSS comme nous l'avons fait sur le site de France24. Donc, une fois que vous avez publié cela, nous allons encore créer d'autres types de campagne. Donc, nous allons venir sur New Camping. Donc, ici, la campagne que nous voulons créer maintenant, il s'agit de publier des articles directement d'Amazon directement sur notre site web. Donc, pour le faire, ici, nous allons tout d'abord donner un nom à notre campagne. Donc, nous allons appeler cette campagne Amazon, simplement. et nous allons descendre. Vous avez juste là le type de campagne. Alors, vous allez cliquer et vous avez juste la Amazon. Vous allez sélectionner Amazon. Ce que vous devez faire, c'est d'ajouter encore le mot-clé dont vous voulez voir la tique publiée sur votre site web. Alors, par exemple, nous allons saisir technologie. Nous allons juste descendre et vous avez là la configuration de base que nous avons vu tout à l'heure. Si vous voulez utiliser le mot-clé comme tag, vous voulez également utiliser la rotation, vous pouvez. Vous avez juste à ce niveau maximum d'actique, donc par défaut, 2000. Nous avons vu tout à l'heure. Vous avez juste à ce niveau le type d'Amazon que vous voulez utiliser. Par exemple, vous avez différents sites d'Amazon. Vous avez Amazon.com, Amazon, UK, United Kingdom. vous avez juste à ce niveau FR Amazon France. Donc, vous avez différents sites d'Amazon que vous pouvez utiliser. Nous allons sélectionner Amazon FR et vous avez juste la personnalisation de l'URL. Donc, si vous voulez personnaliser les recherches, vous pouvez cocher cette partie et personnaliser l'URL de recherche. Vous avez juste à ce niveau la fouchette des prix que vous voulez voir affichée sur votre site web. Donc, par exemple, vous pouvez mettre par exemple de 25 dollars à par exemple 100 dollars. Voilà. Donc, vous avez juste la modification des images dans les HTML. Donc, vous allez laisser cette partie. Vous avez juste à ce niveau fait l'achat directement dans la page de panier d'Amazon. Donc, si vous cochez cette partie, les personnes qui vont cliquer sur votre annonce vont être orientées directement vers la page de panier d'Amazon et HIT. vous avez juste à ce niveau utilisé la description du produit comme échantillon. Donc, si vous voulez utiliser la description du produit comme échantillon, vous allez cocher cette partie. Vous avez juste à ce niveau le format des postes. Vous avez là le titre et vous avez juste là l'image et vous avez le contenu. Vous avez la publicité juste après et voilà. donc, vous pouvez personnaliser. Vous avez juste là le titre de poste donc ici il s'agit des articles de blog que nous allons laisser. Voilà donc ces configurations nous avons et nous vous avons montré tout à l'heure donc il s'agit du même type de configuration. ici nous avons mis catégorie comme technologie donc nous allons sélectionner catégorie technologie. Nous allons juste descendre et ici nous avons déjà sélectionné amazon.fr donc nos publications seront en français donc nous n'avons pas à nous inquiéter à modifier la langue. Donc nous allons venir et juste à ce niveau vous avez les thémas des publications des annonces vous avez par défaut 60 minutes donc ici vous pouvez laisser nous avons à ce niveau la publication donc vous allez cliquer sur publier alors donc nous avons publié notre article notre campagne disons nous pouvons maintenant faire tourner la campagne donc voilà nous avons notre article qui est créé nous pouvons accéder au lien de la tic voilà donc nous avons la tic à ce niveau très très intéressant et si nous descendons nous avons là l'achat le bouton achat donc disons les personnes pourront cliquer sur la tic et seront orientés sur la page d'amazon et effectuer l'achat donc ce qui se pose comme problème à ce niveau est qu'une fois vous publiez la tic de telle façon vous n'avez pas de commission donc la tic est publiée votre campagne tourne voilà donc vos visiteurs pourront voir la tic effectuer les paiements sur le site d'amazon mais vous n'avez pas de commission alors donc pour régler ce problème vous allez venir sur paramètres et juste là vous avez amazon setting vous allez venir sur votre compte partenaire amazon donc si vous n'avez pas de compte partenaire vous allez créer simplement un compte partenaire vous allez si vous mettez amazon partenaire vous allez être orienté vers la page de partenaire d'amazon et vous allez créer un compte partenaire une fois vous avez créé votre compte partenaire vous allez vous connecter et là vous avez votre identifiant partenaire vous allez copier simplement votre identifiant partenaire et vous allez revenir sur votre site web vous avez là les paramètres donc ici vous avez amazon associé id donc vous allez coller votre identifiant paramètre à ce niveau et vous allez juste descendre et vous allez cliquer sur save change voilà donc c'est fait votre campagne va tourner désormais vous aurez des commissions chaque fois que quelqu'un va acheter à travers votre lien donc très intéressant une fois que nous allons vont finir par exemple nous avons à ce niveau notre article mais vous pouvez voir le lien de l'article à ce niveau qui fait point d'interrogation et voilà l'identifiant de l'article ce qui n'est pas trop professionnel donc nous allons modifier cela mais avant de modifier cela nous voulons vous expliquer quelque chose vous pouvez créer plusieurs campagnes nous allons cliquer sur new campaign pour vous montrer donc si vous descendez vous avez ici plusieurs types de campagnes que vous pouvez publier vous avez juste là clic bien vous avez youtube vous pouvez utiliser créer ces campagnes ces différents types de campagnes alors donc ici nous n'allons pas vous montrer toutes ces campagnes sur le site à ce niveau dans le tutoriel sans quoi le tutoriel serait tellement long mais nous vous invitons à aller simplement sur google alors donc vous allez taper simplement WordPress Automatic Plugin et vous allez mettre documentation vous avez juste ce lien en dessous vous allez cliquer sur ce lien donc vous avez la documentation complète du plugin donc vous pouvez vous informer et voir comment vous pouvez créer les différentes campagnes donc nous allons revenir sur notre site web et nous allons modifier notre permalien donc pour modifier notre permalien nous allons simplement venir sur le réglage et nous allons venir permalien donc par défaut vous avez votre permalien qui voilà donc l'identifiant ce permalien qui s'affiche vous allez juste descendre vous avez là titre de la publication vous allez coucher vous allez juste descendre et cliquer sur enregistrer les modifications alors donc une fois c'est fait vous pouvez venir suivre vos différents articles créés vous allez cliquer sur tous les articles vous pouvez voir vos différents articles donc nous avons à ce niveau le lien de l'article nous pouvons cliquer sur le lien de l'article voir dans un nouvel anglais alors donc là nous avons notre nom de domaine flash le nom de notre article très intéressant voilà donc une fois vous avez fini nous sommes sur notre site web ici et nous n'avons pas un design voilà donc si nous cliquons par exemple sur la page d'accueil il n'y a vraiment pas de page d'accueil il s'agit simplement de notre page d'exemple que nous pouvons voir à ce niveau en un moment nous n'avons même pas de design pour notre site web alors donc là nous allons personnaliser l'interface de notre site web donner l'affichage de notre site web afin d'avoir les mêmes affichages que ce que nous avons sur notre site de démo à ce niveau voilà donc pour faire cela nous allons installer un thème donc le thème que nous allons utiliser ici c'est couleur mag nous allons venir sur notre tableau de bord et nous allons venir sur apparence nous avons la thème nous allons cliquer sur ajouter un nouveau alors donc bien que le thème a une version premium la version que nous allons utiliser ici est une version totalement gratuite donc pour avoir cette version vous allez simplement venir dans la barre des recherches des thèmes à ce niveau et vous allez saisir couleur mag vous avez le thème à ce niveau vous allez cliquer simplement sur installer après l'installation du thème vous allez l'activer cliquez simplement sur activer donc une fois le thème activé nous pouvons venir et consulter l'apparence de notre site web voilà donc nous avons l'apparence de notre site web qui a changé mais pour le moment nous n'avons pas de design comme ce que nous avons sur notre site de démo nous allons revenir sur notre site web et là vous avez juste là le thème vous demande le thème vous demande d'installer les plugins nécessaires donc pour installer les plugins nécessaires vous allez simplement cliquer sur débuter disons vous allez cliquer simplement sur début d'installation des installations alors donc vous avez à ce niveau deux plugins que vous allez vous devez installer vous avez Everest Form et vous avez thème gris démo import nous allons cocher ces plugins nous allons cliquer sur installer nous allons venir sur appliquer et une fois c'est installé nous allons cliquer sur retourner à l'installation des installations nécessaires vous avez juste là vos extensions vous allez tout coucher vous allez venir dans action groupée vous allez cliquer sur activé vous allez cliquer sur appliquer ok donc vous avez vos différents plugins activés donc maintenant ce que nous allons faire maintenant c'est de créer quelques pages pour notre site web par exemple si nous venons sur notre site démo à ce niveau nous avons juste là un menu alors donc dans ce menu nous avons différentes pages ainsi que des catégories que nous pouvons retrouver dans ce menu alors donc pour le faire nous allons venir sur notre tableau débord et à ce niveau nous allons venir sur les pages nous allons cliquer sur ajouter donc la seule page que nous voulons créer ici c'est la page de contact nous allons venir sur notre site à ce niveau et nous allons mettre contact nous allons juste descendre à ce niveau voir si nous avons un modèle de page associée donc vous avez la modèle de page contact vous allez sélectionner cette page vous avez juste la mise en page par défaut vous allez bas latéral bas latéral de gauche et autres donc vous allez mettre vous allez laisser coucher sur mise en page par défaut et vous allez juste venir à ce niveau vous allez cliquer sur publier donc après la publication de notre page nous allons maintenant créer notre menu alors donc le menu qui va s'afficher à ce niveau nous allons venir sur notre site web et nous allons venir dans apparence nous avons juste la menu nous allons cliquer alors donc vous avez juste à ce niveau créer votre premier menu vous allez saisir le nom de votre menu et vous allez cliquer sur créer le menu alors donc vous avez là le menu créé vous allez ajouter des éléments alors donc nous allons par exemple ajouter notre page de contact que nous avons créé nous allons sélectionner et cliquer sur ajouter nous avons notre page de contact ajouter nous allons juste venir et nous avons les liens personnalisés nous avons juste là les catégories nous allons cliquer sur catégorie et nous avons toutes nos catégories qui ont été créées nous allons sélectionner nos différentes catégories nous allons laisser nos classés et nous allons ajouter à notre menu nous allons juste déplacer la page de contact juste à ce niveau et nous allons utiliser catégorie technologie ok c'est bon nous allons cliquer sur enregistrer le menu voilà donc une fois nous avons créé notre menu ici très important vous devez marquer le menu cop menu principal alors donc vous devez cocher ce bouton et vous allez venir juste là enregistrer le menu maintenant nous allons revenir sur notre site de démo et nous avons juste là des liens à ce niveau donc nous allons créer cette île de lien donc pour créer cette île de lien nous allons juste venir toujours sur notre menu à ce niveau et nous allons venir sur créer un nouveau menu alors donc nous allons saisir un nom pour notre menu nous allons l'appeler footer 1 et nous allons cliquer sur créer le menu nous allons ajouter différents éléments à notre menu alors donc ce que nous allons faire ici c'est utiliser des liens personnalisés alors donc vous avez juste là si nous venons sur notre site démo vous avez là des liens personnalisés alors donc si vous cliquez sur ces tests vous serez orienté vers chaque lien à ce niveau alors donc nous allons faire pareil par exemple nous allons copier ce test à ce niveau et nous allons revenir sur notre site nous allons coller le test à ce niveau et ici si vous voulez orienter des personnes vers un lien spécifique vous allez copier le lien vers lequel vous voulez orienter votre visiteur vous allez copier le lien à ce niveau et vous allez cliquer sur ajouter au menu nous allons également revenir encore et nous allons copier le deuxième test nous allons revenir sur notre menu nous allons ajouter le test et nous allons ici ajouter notre lien alors donc ici il s'agit du lien vers lequel vous voulez orienter l'utilisateur donc vous allez cliquer sur ajouter au menu nous allons encore revenir et nous allons copier le troisième ajouter copier notre lien ajouter 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 au menu ajouter le test nous allons copier notre lien et ajouter alors donc nous allons ajouter ces quatre éléments afin de vous montrer comment ça fonctionne vous ne cochez rien à ce niveau vous allez laisser par défaut et vous allez venir enregistrer le menu alors donc une fois votre menu enregistré nous allons venir maintenant sur notre site web et nous allons cliquer sur personnaliser alors donc une fois là vous allez juste descendre et vous allez voir option de design vous allez juste venir cliquer et vous allez juste venir à ce niveau vous avez juste le réglage de la page d'accueil vous allez venir et vous allez cocher cocher pour masquer les articles du blog page statique sur l'accueil et vous allez revenir alors donc vous pouvez voir maintenant l'affichage à ce niveau vous allez encore revenir et vous allez venir simplement sur identité du site alors donc vous allez cliquer là vous avez votre titre vous avez votre slogan vous avez votre logo à ce niveau alors donc vous allez sélectionner un logo vous allez cliquer simplement sélectionner un logo vous allez aller sélectionner votre logo nous avons le logo à ce niveau nous allons le voir Nous allons juste venir là et sélectionner. Nous avons là recadré l'image. Nous allons juste recadrer le logo. Voilà, nous allons cliquer sur recadrer. Alors donc, nous avons notre logo téléchargé ici. Nous allons sélectionner le logo d'entête seulement. Voilà, donc nous avons notre logo. Vous avez juste là l'icône. Alors donc, l'icône, c'est ce petit logo qui s'affiche dans la barre de votre navigateur. Alors donc, vous pouvez sélectionner votre icône à ce niveau. Nous allons juste revenir. Et vous avez juste la couleur du site. Alors donc, par défaut, il s'agit ici de couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez voir la couleur en blanc. Alors donc, vous allez laisser cette couleur. Vous allez juste venir sur menu. Alors donc, nous allons choisir le menu. Alors donc ici, nous avons déjà notre menu à ce niveau. Alors donc ici, il s'agit du menu principal à ce niveau que vous pouvez modifier également. Nous allons revenir. Revenir encore. Et nous avons juste là les WG. Alors donc, vous allez cliquer sur les WG. Vous allez juste à ce niveau, barre de droite. Alors donc, barre de droite, il s'agit généralement de WG à ce niveau. Alors donc, nous allons ajouter des éléments. Alors donc, si nous revenons sur notre site démo, nous avons cette barre de droite. Alors donc, la première chose ici, dans cette barre, nous avons déjà, nous avons d'abord une publicité. Alors donc, nous allons créer ce type de publicité également. Alors donc, ici, il s'agit d'une publicité de 300 x 250. Alors donc, nous allons revenir sur notre site web. Et ici, nous allons sélectionner la publicité également. Nous allons sélectionner publicité. Donc, vous avez juste là TG annonce. Et nous avons ici le titre. Alors donc, ici, par exemple, il n'y a pas de titre. Donc, nous allons laisser le titre. Nous allons juste à ce niveau, lien de l'image de l'annonce. Alors donc, ici, nous avons juste là l'image. Alors donc, ici, lien de l'image, c'est le lien vers lequel vous voulez orienter votre utilisateur. Par exemple, vous allez copier simplement le lien vers lequel vous voulez orienter votre utilisateur. Ici, c'est encore très intéressant si vous avez des produits d'affiliation que vous voulez vendre sur votre site web. Donc, ici, vous allez coller le lien à ce niveau. Et vous allez juste sélectionner l'image. Nous avons là l'image. Nous allons sélectionner. Nous allons cliquer sur utiliser l'image. Alors donc, nous avons juste là notre image. Nous allons fermer l'image. Alors donc, il est aussi possible d'utiliser votre publicité AdSense. Par exemple, au lieu d'utiliser cette image, vous allez venir juste là. Vous avez test, HTML. Vous allez chercher juste là. Nous avons là HTML personnalisé. Vous pouvez utiliser HTML personnalisé. Et à ce niveau, vous allez coller le lien de votre annonce AdSense. Et l'annonce va s'afficher à ce niveau. Plutôt que d'utiliser l'annonce avec les bagniers. Voilà. Donc, très intéressant. Donc, ici, nous allons vous expliquer dans une autre vidéo comment vous pouvez utiliser Google AdSense sur votre site web. Et donc, là, nous allons supprimer cette partie. Et donc, ici, nous pouvons revenir à ce niveau également. Et après cela, nous avons des annonces à ce niveau. Et donc, nous allons revenir sur notre site web. Nous allons venir et nous avons juste à ce niveau. Voilà. Donc, nous allons utiliser l'affichage à ce niveau. Donc, vous pouvez voir le format d'affichage simplement. Vous pouvez voir ici le format d'affichage. Et donc, nous allons revenir. Si nous revenons sur notre site démo à ce niveau, nous avons ici un titre. Voilà. Nouvelle. Alors, donc, nous allons utiliser également Nouvelle. Alors, donc, ici, vous pouvez sélectionner des catégories. Donc, vous avez juste à ce niveau. Afficher les articles. Ici, vous pouvez afficher depuis une catégorie. Donc, nous, nous allons sélectionner une catégorie. Nous allons venir là et nous allons utiliser, par exemple, Technologie. Voilà. Donc, nous pouvons revenir encore sur notre site démo à ce niveau. Nous avons juste à ce niveau, nous avons Thème Premium. Donc, nous allons créer ce type de lien. Alors, donc, nous allons venir et copier le test à ce niveau. Nous allons revenir sur notre site. Et nous allons fermer cette partie. Cette fois-ci, nous allons ajouter. Et nous allons juste venir. Nous avons là, menu de navigation. Nous allons sélectionner notre menu. Nous allons ici ajouter le titre. Alors, donc, nous avons juste là nos différents liens à ce niveau, comme ce que nous pouvons retrouver sur notre site à ce niveau. Ici, vous avez des bannières d'annonce également que vous pouvez afficher. Alors, donc, ici, vous avez, nous allons créer ce type de bannières également. Nous allons cliquer sur Terminer à ce niveau. Nous allons venir sur Ajouter. Et ici, nous allons juste descendre. Nous avons TG Annonce 125 x 125 que nous allons sélectionner. Et là, nous allons ajouter des bannières comme ce que nous pouvons retrouver. Alors, donc, ici, par exemple, si nous revenons sur notre site débo, nous avons ici TG Annonce. Alors, donc, ce que vous allez faire, c'est de saisir simplement le nom de votre annonce. Alors, donc, ici, nous avons le lien de l'image. Alors, donc, nous avons notre lien que nous allons copier à ce niveau. Alors, donc, vous copiez le lien vers lequel vous voulez orienter l'utilisateur dans votre publicité. Et vous avez ici l'image que vous devez sélectionner. Alors, donc, nous allons venir sur notre ordinateur. Nous allons sélectionner l'image, utiliser l'image. Et là, vous avez votre image à ce niveau. Vous allez juste descendre. Vous allez copier, coller le lien de votre deuxième annonce. Vous allez sélectionner également l'image. Vous avez juste à ce niveau également le lien de votre troisième annonce que vous voulez publier. Vous allez sélectionner également l'image. Vous allez descendre, coller également votre lien de votre annonce à ce niveau. Vous allez sélectionner l'annonce. Donc, ici, il s'agit des bannières publicitaires que vous pouvez utiliser. Et voilà, donc, nous avons le même design comme ce que nous pouvons retrouver sur notre site démo à ce niveau. Voilà, donc, très intéressant. Si nous revenons, alors, donc, une fois que vous avez fini, nous pouvons publier. Ici, nous allons revenir. Et nous avons ici barre d'entête. Alors, donc, nous allons cliquer sur barre d'entête. Alors, la barre d'entête ici, si nous venons sur notre site démo, il s'agit de cette barre que vous pouvez retrouver à ce niveau. Voilà, tout ce que vous allez utiliser ici, il s'agit de la publicité. Vous pouvez utiliser des bannières à ce niveau. Donc, ici, nous allons toujours venir et nous allons cliquer sur Wadjet et nous allons juste utiliser TG Annonce 728 x 90. Nous avons là le titre. Alors, donc, ici, si nous venons sur notre site démo, il n'y a pas de titre. Alors, donc, nous allons juste revenir. Et ici, nous avons le lien de notre image. Donc, vous allez coller le lien de votre annonce. Vous allez juste descendre et vous allez sélectionner l'image. Donc, votre bannière. Vous allez venir là et sélectionner. Nous avons notre bannière que nous avons téléchargée à ce niveau. Nous allons le voir utiliser l'image. Alors, nous vous signalons également qu'au lieu d'utiliser toutes ces bannières, vous pouvez également utiliser Google AdSense, la publicité de Google AdSense sur votre site web. Il suffit simplement d'utiliser les HTML personnalisés. Vous allez copier votre annonce sur Google AdSense et vous allez venir et copier à ce niveau. Alors, donc, une fois que vous avez fini, nous allons revenir. Et juste là, vous avez page d'accueil, zone diasporama. Alors, donc, si nous venons sur notre site démo ici, il s'agit de notre diasporama à ce niveau. Alors, donc, nous allons créer les mêmes types de diasporama. Donc, vous allez juste descendre et vous allez juste là, catégorie de diasporama. Vous avez juste là, vous pouvez sélectionner une catégorie. Alors, donc, nous allons sélectionner, par exemple, santé. Nous allons cliquer sur terminer. Alors, donc, par défaut, vous avez quatre articles qui vont s'afficher. Alors, donc, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez utiliser deux, trois. Voilà, tout ceci dépendra de vous. Alors, donc, nous avons là notre diasporama. Nous allons revenir. Alors, là, nous ne voyons pas l'image de chargement. Voilà, donc, ce n'est pas très intéressant. Nous allons changer notre catégorie. Nous allons utiliser, par exemple, politique. Nous allons cliquer sur terminer. Voilà, donc, nous voyons l'affichage très intéressant. Nous pouvons revenir. Et nous avons juste à ce niveau, page d'accueil, zone à côté du diasporama. Il s'agit à ce niveau, cette partie. Alors, donc, nous allons cliquer. Nous allons ajouter. Cette fois-ci, ce que nous allons utiliser, c'est article mise en évidence. Donc, vous allez sélectionner une catégorie. Ou bien, vous pouvez laisser par défaut. Donc, ici, nous allons sélectionner une catégorie. Par exemple, nous allons sélectionner mode. Voilà, donc, vous avez à ce niveau l'affichage. Et vous pouvez revenir. Et vous avez juste la page d'accueil, zone de contenu. Vous allez juste venir. Nous allons juste venir. Il s'agit de cette page. La mise en page de cette page. Donc, nous allons revenir. Et cette fois-ci, nous allons cliquer sur Wage. Et nous allons venir juste à ce niveau. Nous avons juste la style mise en avant. Vous allez sélectionner style mise en avant. Alors, donc, vous pouvez voir la mise en page. Et vous pouvez revenir à ce niveau également. Voir la mise en page. Alors, donc, nous allons revenir. Voilà, donc, nous avons à ce niveau la mise en page à ce niveau. Nous pouvons revenir. Ici, nous avons 5 articles. Alors, donc, vous pouvez voir 4 articles à ce niveau. Et 1 article à ce niveau. Alors, donc, nous allons également modifier. Nous allons venir et mettre 5. Nous avons juste là, si nous venons sur notre site de démo. Nous avons juste là le titre de la catégorie. Alors, donc, nous allons également sélectionner une catégorie. Et nous allons ajouter le titre. Par exemple, nous allons utiliser politique. Et nous allons juste venir là, saisir politique. Voilà, donc, nous avons notre catégorie à ce niveau. Nous avons juste là, politique. Alors, donc, nous allons toujours revenir. Et nous allons revenir. Vous avez juste là, accueil, zone de contenu, milieu. Donc, il s'agit, si nous revenons à ce niveau, il s'agit de cette zone-là. Alors, donc, nous allons également créer des éléments pour cette zone-là. Alors, donc, nous allons cliquer. Et nous avons juste là, sélectionné cette fois-ci. Nous allons venir sélectionner le deuxième article mis en avant. Alors, donc, nous avons à ce niveau l'affichage qui diffère du premier que nous avons vu tout à l'heure. Nous pouvons revenir sur notre site démo. Nous avons là, mode. Donc, nous avons les titres. Alors, donc, nous allons ajouter également ces titres. Alors, donc, ici, nous allons venir juste là. Et nous allons sélectionner catégorie. Par exemple, nous allons utiliser catégorie mode. Et nous allons juste venir à ce niveau. Et nous allons mettre mode également. Nous allons venir sur notre article. Nous avons quatre articles. Alors, donc, ici, vous avez un article. Ici, et ici, quatre, trois articles. Alors, donc, ici, nous allons venir. Nous allons laisser sur quatre articles également à ce niveau. Et nous allons cliquer sur publier. Alors, donc, nous avons nos différents articles. Alors, donc, le problème est qu'ici, nous n'avons pas des images en ce qui concerne les articles. Donc, nous avons créé en automatique. Ce qui montre l'affichage autrement. Alors, donc, nous allons revenir. Nous avons juste à ce niveau, accueil, section du contenu, milieu à droite. Si nous revenons sur notre site démo également, nous avons là, accueil, milieu à droite à ce niveau. Donc, nous allons effectuer la configuration également à ce niveau. Nous allons juste descendre. Nous allons sélectionner le deuxième, l'affichage. Ici, nous avons un titre. Donc, nous avons sport. Et nous allons également créer une catégorie. Alors, donc, nous allons sélectionner catégorie. Et nous allons, par exemple, utiliser politique. Et nous allons saisir à ce niveau politique également. Donc, nous avons nos différents affiches. Alors, donc, à ce niveau, nous avons nos trois postes à ce niveau. Et un premier poste à ce niveau. Alors, donc, ici, l'affichage diffère simplement parce qu'il n'y a pas assez de postes créés. Alors, donc, nous allons juste terminer et nous allons revenir. Nous avons juste là, page de section du contenu bas. Alors, donc, si nous revenons sur notre site, nous avons à ce niveau, page de contenu du section bas, nous avons une annonce. Alors, donc, nous pouvons également créer ce type d'annonce. Nous allons juste cliquer sur page de contenu et nous allons juste venir là. Et l'annonce que nous allons utiliser ici, c'est 100, c'est 128 x 90 comme ce que nous pouvons retrouver sur nos six démos à ce niveau. Alors, donc, nous allons revenir. Et nous allons à ce niveau saisir le lien. Et donc, nous allons copier notre lien à ce niveau. Nous allons revenir à ce niveau et coller notre lien. Nous allons sélectionner l'image. Nous avons l'image à ce niveau. Sélectionner, utiliser l'image. Voilà, donc, nous pouvons descendre. Nous avons ici notre annonce à ce niveau. Et donc, très, très intéressant. Si nous revenons sur nos six démos, nous pouvons voir également notre annonce à ce niveau. Et donc, vous avez cette configuration que vous pouvez effectuer. Et donc, ici, nous pouvons revenir sur notre site web. Alors, donc, nous avons ici annonce de pied de page. Alors, vous pouvez également utiliser annonce de pied de page. Une fois que vous avez fini la configuration, vous pouvez cliquer sur publier. Et nous pouvons, à ce niveau, voir l'affichage de notre site web. Voilà, donc, nous avons l'affichage identique à ce que nous pouvons retrouver sur notre site démo. Et donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et donc, ici, nous avons notre menu. Et donc, ici, nous allons maintenant revenir sur notre site à ce niveau. Et nous allons effectuer quelques modifications. Nous avons juste là, si nous revenons sur notre site à ce niveau, nous descendons. Nous avons juste à ce niveau, à propos de nous, nous avons thème premium. Nous avons des liens, plus de thème gratuits. Voilà. Et donc, ici, nous avons l'image. Donc, pour avoir l'affichage à ce niveau, également, nous allons revenir sur la personnalisation. Et nous allons cliquer sur bas de pied de page. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser test ici. Nous allons saisir test. Nous allons utiliser test. Et ici, ce que nous voulons vous montrer, vous allez copier ce code. Alors, donc, ce code, nous allons mettre ce code en description que vous pouvez télécharger. Vous allez copier ce code. Et vous allez venir juste à ce niveau. Vous allez coller le code. Donc, ici, vous avez test. Ignorer. Vous allez venir sur test. Et vous allez coller le code à ce niveau. Nous pouvons descendre. Et nous avons juste là, l'affichage. Alors, donc, comment ça fonctionne ? Ici, pour modifier le test, qu'est-ce que vous devez faire ? Ici, vous avez juste là votre titre. Le titre de votre site web. Et juste, vous avez là le lien vers lequel vous voulez orienter l'utilisateur. Alors, donc, vous pouvez... Vous avez là, démo, thème gris, jusqu'à .com. Vous pouvez, jusqu'à .com, flash, mag. Vous pouvez supprimer et coller votre propre lien. Vous avez juste là le nom de votre site web. Ici, il s'agit du lien de l'image qui va s'afficher sur votre site web. Alors, donc, pour le faire, nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire. Vous allez venir ici, dans votre média. Vous allez cliquer sur bibliothèque. Alors, donc, l'image dont vous voulez utiliser, vous allez simplement cliquer sur l'image. Vous allez juste descendre et vous avez le lien de votre image à ce niveau. Vous allez copier le lien et vous allez venir à ce niveau. Alors, donc, ici, vous allez changer simplement ce lien. Vous allez coller. Alors, donc, vous allez venir jusque là où se trouve le JPJ. Et vous allez coller votre lien que vous avez copié. Voilà, donc, vous pouvez voir l'image a automatiquement changé. Vous avez juste à la fin, Willow et autres. Vous pouvez effacer ce test. Il s'agit de ce test qui se trouve juste en dessous. Et vous, vous allez modifier, utiliser vous-même votre propre test. Alors, donc, c'est encore très simple. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur terminer. Et vous allez revenir. Vous avez pied de page 2. Alors, donc, dans pied de page 2, si nous revenons sur notre site démo, nous avons là des liens personnalisés. Alors, donc, nous allons également créer ces liens personnalisés. Mais également, à ce niveau, nous avons un test que nous n'avons pas mis. Alors, donc, le titre à propos de nous, nous allons copier. Nous allons revenir. Et nous allons utiliser toujours notre pied de page 1. Nous avons le test, le titre que nous n'avons pas mis. Nous allons coller le titre à ce niveau. Nous allons cliquer sur terminer. Et nous allons revenir. Donc, nous pouvons retrouver à propos de nous à ce niveau. Voilà, donc, les mêmes éléments. Pied de page 2. Vous allez juste à ce niveau. Vous allez utiliser à ce niveau les liens personnalisés. Alors, donc, ici, vous allez toujours venir dans le fichier HTML que vous allez télécharger. Et vous allez copier ce lien. Et vous allez venir sur test. Vous allez saisir test. Vous allez ajouter votre code que vous avez collé. Copier, disons. Ignorer. Là, il y a un petit souci. Nous l'avons directement ajouté dans Visual. Et nous allons supprimer. Nous allons venir dans test. Et nous allons ajouter. Voilà, donc, nous avons nos différents liens à ce niveau. Ici, vous avez un titre. Alors, donc, nous allons copier ce titre également. Nous allons revenir. Ajouter nos titres à ce niveau. Ah, donc, ce qui va se passer est que, ici, lorsque des personnes vont cliquer sur ces liens, ces personnes seront orientées vers des pages spécifiques. Alors, vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Ici, vous revenez simplement sur votre test à ce niveau. Et ici, vous avez des différents liens. Alors, donc, par exemple, le premier, vous avez juste là. Nous allons juste monter. Vous avez juste là, thème gris. Alors, donc, thème gris. Le lien de thème gris, c'est à ce niveau. Vous avez juste là. HTML, HTTPS et thème gris. Voilà, jusqu'à flash. Donc, vous allez voir, à ce niveau, vous allez copier votre lien. Le lien vers lequel vous voulez orienter l'utilisateur, vous allez coller à ce niveau. Vous pouvez modifier le test thème gris à ce niveau. Et c'est parti. Vous avez également, juste à ce niveau, le lien. Donc, vous allez coller votre lien. Donc, par exemple, si nous voulons orienter l'utilisateur vers notre page d'accueil, nous allons coller notre page d'accueil à ce niveau. Alors, donc, nous allons venir juste là. Effacer. Voilà. Et coller notre page d'accueil. Alors, donc, nous allons juste modifier à ce niveau. Au lieu d'utiliser thème gris, nous allons utiliser simplement notre titre. Voilà, donc, nous avons notre test à ce niveau. Nous avons le lien. Lorsqu'un utilisateur va cliquer sur notre titre à ce niveau, l'utilisateur sera orienté directement vers notre page d'accueil. Alors, donc, vous devez personnaliser ainsi pour modifier tous ces liens. Vous allez venir maintenant et cliquer sur terminer. Nous allons revenir sur le troisième pied de page. Vous allez ajouter un widget. Vous allez saisir test. Vous avez votre test à ce niveau. Alors, donc, avant d'ajouter le test, vous allez cliquer sur test et vous allez coller votre code à ce niveau. Alors, donc, ici, nous allons utiliser le titre. Donc, nous allons copier le titre sur notre site démo. Nous allons revenir et nous allons coller le titre à ce niveau. Donc, à votre niveau, vous allez saisir le titre que vous voulez. Et là, nous avons nos différents liens. Alors, donc, les liens pour les personnaliser. Comme pour les premiers, vous avez juste là les liens ainsi que les tests. Alors, d'abord, vous avez là le code, votre code HTML et vous avez là titre. Alors, donc, juste après le titre, vous avez le test Spatio Pro que vous pouvez voir à ce niveau. Alors, donc, pour modifier le test, vous allez saisir le lien vers lequel vous voulez orienter. Et vous allez saisir le test qui va s'afficher à ce niveau. Après ce test, vous allez juste descendre et vous avez juste à ce niveau le lien. Donc, vous allez simplement sélectionner jusque là. Voilà. Entre les griffes, vous allez sélectionner jusque là. Et vous allez modifier votre lien. Si vous voulez supprimer quelques liens, il vous suffit simplement de venir. Par exemple, nous voulons supprimer les liens vers la fin. Donc, nous allons juste venir. Ici, nous avons à ce niveau, pour nous allons positionner notre souris à ce niveau. Alors, donc, nous allons venir jusque là. Voilà. Juste là où se trouve le dernier test. Et nous allons supprimer. Voilà, donc, nous avons réduit nos différents liens. C'est ainsi que vous devez procéder pour réduire des liens. Alors, donc, c'est vraiment très, très intéressant et très facile à utiliser. Nous allons encore revenir sur le troisième pied, le quatrième pied de page. Et nous avons là le pied de page. Alors, par exemple, si nous venons sur notre site démo, nous avons là l'image et nous avons là un test. Alors, donc, nous allons venir à ce niveau et nous allons ajouter. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'image. Nous allons sélectionner l'image et nous allons venir là ajouter une image. Nous allons venir sur notre bibliothèque. Alors, donc, nous avons là une image que nous pouvons sélectionner. Par exemple, nous allons sélectionner cette image. Nous allons cliquer sur ouvrir. Nous allons cliquer sur ajouter. Et nous avons là notre image. Nous allons revenir sur notre site démo. Nous allons là un test. Donc, nous allons copier le titre. Nous allons revenir sur notre site web. Et nous allons coller le titre à ce niveau. Alors, donc, ici, vous pouvez ajouter un lien de l'image. Alors, donc, ici, par exemple, si nous venons sur notre site démo, nous pouvons cliquer sur l'image. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant. Il s'agit ici d'une annonce. Donc, nous allons revenir et vous allez ajouter un lien. S'il s'agit d'une annonce publicitaire, vous allez ajouter un lien. Donc, vous venez simplement vous copier. Le lien vers lequel vous voulez orienter l'utilisateur. Et vous allez coller à ce niveau. Alors, donc, c'est vraiment très intéressant aussi d'utiliser la publicité Asens sur ce côté-là. Donc, nous vous avons déjà parlé. Si vous voulez utiliser la publicité Asens, vous n'avez qu'à utiliser les HTML personnalisés. Et vous allez utiliser votre code HTML. Vous allez coller à ce niveau. Alors, après cela, nous allons revenir. Et nous allons ajouter un autre widget. Donc, ici, il s'agit d'un test. Si nous venons sur notre site démo, nous avons là un test. Donc, nous allons copier ce test. Nous allons revenir sur notre site. Et là, nous allons ajouter. Par exemple, nous allons saisir test. Là, nous n'allons pas aller sur test. Nous allons rester sur visual. Et nous allons coller notre test que nous avons copié. Donc, là, il y a un petit souci avec les différents tests à ce niveau. Nous allons revenir et copier encore le test. Copier ce test. Revenir. Et nous allons coller notre test. Vous restez dans visual. Voilà, donc, nous avons à ce niveau notre test à ce niveau. Voilà, donc, très, très intéressant. Une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir. Vous avez juste l'option d'entête. Dans l'option d'entête, vous avez juste la titre d'affichage des zones principales. Donc, ici, vous pouvez modifier l'outil d'affichage. Par exemple, si nous revenons, nous avons juste là l'outil d'affichage. Vous avez juste là le logo. Comme vous pouvez voir à ce niveau. Donc, vous pouvez modifier. Vous pouvez sélectionner celui-là. Vous pouvez sélectionner également celui-là. Vous pouvez revenir. Vous avez juste la nouvelle fraîche. Alors, donc, si nous revenons sur notre site démo, à ce niveau, nous avons là l'actualité à ce niveau. Donc, ici, la mise à jour des actualités qui s'affiche à ce niveau. Alors, donc, ici, vous pouvez cocher. Si vous voulez vous afficher, vous pouvez cocher ce bouton pour pouvoir l'afficher également sur votre site web. Vous avez juste là affiché la date. Alors, donc, si vous revenez sur notre site démo, nous avons juste là la date. Et nous avons ici l'actique. Donc, nous allons revenir et nous allons ici cocher afficher la date. Nous allons revenir et voilà. Donc, nous pouvons voir l'affichage de nos différents articles à ce niveau. Nous pouvons voir la date à ce niveau également aussi. Vous pouvez venir sur afficher l'icône d'accueil. Cocher pour afficher l'icône d'accueil dans le menu principal. Par exemple, si nous venons sur notre site démo, nous avons l'icône d'accueil à ce niveau. Donc, si vous voulez l'afficher également, vous allez cocher. Nous allons revenir. Vous avez juste à ce niveau, menu fils. Alors, donc, par exemple, si nous revenons sur notre site démo ici, lorsque nous descendons, vous pouvez voir le menu qui est fils à ce niveau. Pour créer ce type de menu, vous allez simplement cliquer à ce niveau. Cocher pour activer le comportement fils pour le menu principal. Nous allons revenir et nous avons juste ici, l'icône de recherche. Donc, par exemple, sur notre site démo, nous avons ici l'icône de recherche. Vous pouvez également afficher l'icône de recherche en cochant ce bouton également. Vous avez juste là, attique aléatoire. Alors, donc, toujours sur notre site démo, vous avez là, attique aléatoire. Alors, donc, pour créer le même type, vous allez cocher également attique aléatoire. Vous allez revenir et vous avez juste là, style de menu expansif. Donc, nous vous conseillons de laisser pas défaut. Vous avez juste descendre et vous avez la option du design. Alors, donc, option du design. Nous avons ici réglage de la page d'accueil, mise en page du site. Vous avez mise en page. Alors, donc, à ce niveau, nous vous conseillons de laisser le réglage tel. Voilà, donc, vous pouvez modifier. Vous avez juste là la couleur. Alors, donc, ici, couleur blanc-noir, vous pouvez modifier cette couleur. Si vous voulez voir la couleur de votre site en noir, voilà, donc, c'est aussi une possibilité. Voilà, donc, voilà. Donc, vous pouvez voir l'affichage. Nous n'avons certainement pas besoin de ça. Nous allons nous retourner. Vous avez ici option du couleur principale. Alors, donc, la couleur principale, lorsque vous essayez de cliquer sur un élément, vous voyez, vous avez juste sur tout le site une couleur bleue qui s'affiche sur tout le site. Alors, donc, vous pouvez modifier cette couleur à ce niveau. Voilà, donc, vous pouvez voir cette couleur à ce niveau. Donc, vous pouvez modifier cette couleur à ce niveau. Nous allons revenir. Vous avez juste à ce niveau option sociale. Donc, vous pouvez afficher les différents réseaux sociaux. Vous avez juste là, si nous venons sur notre site démo, vous avez à ce niveau les différents réseaux sociaux. Alors, donc, vous pouvez créer ces différents réseaux sociaux également à ce niveau. Activer les différents réseaux sociaux. Vous allez cliquer sur cocher pour activer la zone des liens. Vous avez juste là en tête et puis des pages. Si nous revenons sur notre site démo, nous allons juste là en tête nos différents réseaux sociaux. Et si nous descendons également en pied des pages, nous avons nos différents réseaux sociaux. Alors, donc, vous pouvez marquer en tête et pied des pages. Alors, si vous voulez simplement, uniquement dans l'entête, vous allez cocher en tête. Si vous voulez uniquement dans votre pied des pages, vous allez cocher pied des pages. Voilà, donc, c'est très simple. Vous avez juste à ce niveau, cocher pour ouvrir dans un nouvel anglais. Alors, donc, si vous voulez ouvrir vos différents réseaux sociaux dans un nouvel anglais. Lorsque, par exemple, si nous venons sur notre site démo à ce niveau et que nous cliquons, vous pouvez voir l'ouverture se fait dans un nouvel anglais. Alors, donc, si vous voulez effectuer pareil, vous allez cocher également. Alors, donc, ici, nous allons mettre les hashtags pour créer les différents liens. Voilà, donc, nous pouvons revenir et nous allons cliquer sur publier. Après la publication, nous pouvons actualiser notre site. Alors, donc, nous avons nos différents réseaux sociaux à ce niveau. Nous avons notre site. Ici, nous avons, nous pouvons voir nos différents réseaux sociaux. Nous avons là nos boutons de recherche. Nous avons à ce niveau l'actualité, l'affichage des actualités. Voilà, donc, vraiment très, très intéressant, très, très facile à personnaliser le thème. Alors, donc, nous pouvons revenir et nous allons revenir. Vous avez juste à ce niveau option de catégorie. Alors, donc, par exemple, si nous venons sur notre site démo, nous avons juste à ce niveau, si nous descendons, vous avez des différentes couleurs pour chaque catégorie. Alors, donc, nous allons créer ces couleurs également pour nos différentes catégories à ce niveau. Toutes les catégories ont les mêmes couleurs. Donc, vous allez cliquer simplement pour choisir des couleurs pour chaque catégorie. Vous avez juste la catégorie mode. Vous allez sélectionner une couleur. Santé, vous allez sélectionner une couleur également. Vous avez Politique, vous allez sélectionner une couleur. Voilà, donc, vous avez différentes couleurs pour vos différentes catégories. Alors, catégories non classées. Nous avons là, OK. Donc, vous pouvez sélectionner une couleur. Voilà, donc, ici, nous pouvons revenir. Si nous venons et que nous actualisons notre site web, nous pouvons voir les couleurs de nos différentes catégories s'afficher. Voilà, donc, vous avez juste là les couleurs pour vos différentes catégories. Voilà, donc, très, très intéressant. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini, nous allons encore revenir sur notre site démo. Disons, nous allons revenir sur notre site. Nous allons encore revenir sur notre site. Et nous allons venir, nous allons venir sur option de design. Et nous allons venir sur mise en page du site. Vous allez, vous avez juste là l'âge, style encadré. Si nous venons sur notre site démo, à ce niveau, nous pouvons voir de l'espace sur les bornes. Alors, donc, pour créer ce type d'espace, vous allez venir juste là et cliquer sur style encadré. Et vous allez publier. Alors, donc, une fois que vous avez fini, nous allons vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre pied de page à ce niveau. Votre copyright. Alors, donc, pour modifier notre pied de page, nous allons venir dans notre tableau de bord. Et dans notre tableau de bord, nous allons venir sur apparence. Et nous allons venir sur éditeur de thème. Vous allez juste venir à ce niveau. Et vous avez fonction du thème. Vous allez cliquer sur fonction du thème. Alors, donc, vous allez juste descendre et chercher pied de page. Vous avez juste à ce niveau pied de page du thème footer.php. Vous allez cliquer. Alors, donc, une fois que vous avez cliqué, vous allez juste descendre. Et vous allez juste à ce niveau. Vous avez là classe footer-soccer-left section. Voilà. Donc, vous allez supprimer seulement que ça. Donc, vous positionnez votre souris. Et vous supprimez uniquement que ça. Faites très attention lorsque vous supprimez. Parce que si vous supprimez des choses, vous risquez de créer des petits soucis sur votre site web. Alors, donc, vous allez supprimer. Et nous allons venir sur notre test, fichier test à ce niveau. Et nous allons copier ce test. Nous allons revenir et nous allons coller notre test à ce niveau. Ce que vous devez faire, c'est de supprimer ce test à ce niveau qui contient, nous, notre nom. Et par exemple, nous allons mettre WP Crack. Alors, donc, simplement, vous mettez votre nom, votre Mac, le nom de votre entreprise, simplement à ce niveau. Une fois c'est fait, vous allez venir juste descendre et cliquer sur « Mettre à jour le fichier ». Après la mise à jour, nous allons venir sur notre site web et nous allons actualiser notre site web. Nous allons juste descendre et nous pouvons retrouver nos copyrights à ce niveau. Alors, donc, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si toutefois vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas à les mettre dans la section commentaire. Cela nous fera énormément plaisir de répondre à vos différentes préoccupations. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.